Bonjour à toutes et à tous, nous allons démarrer cette conférence débat, donc je vous invite à vous asseoir. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir une traduction en anglais, vous pouvez retirer des casques, avec la consigne de bien les remettre en place en partant surtout. Voilà, donc il y a encore certainement quelques personnes qui vont arriver en cours d'exposé, mais bon, on a un contenu qui est assez riche et donc je voudrais pas qu'on prenne trop de retard sur le déroulé. Donc je vais commencer par vous présenter les intervenants de ce début d'après-midi. Alors monsieur Pierre-Olivier Billard, des fonds de réserve des retraites, alors peut-être vous êtes un peu étonné de voir les fonds de réserve des retraites dans ce genre de manifestation industrielle, mais je pense que vous comprendrez le sens de son intervention lorsqu'il s'exprimera. Marcel Jeunet qui est un des experts mondiaux dans le domaine de la sidérurgie, le cabinet de la place Conseil. Jean-Pierre Godin qui doit être notre aîné aujourd'hui, donc je voulais lui rendre hommage aussi de cette manière-là, donc le vice-président de Fédérec et également président de Fédérec Métal. Dominique Maguin qui malheureusement est hospitalisé ce matin, donc je ferai la présentation au nom de RIC à sa place. Ensuite, on a voulu laisser la place à nos clients dans ce débat, donc parmi nos grands clients, il y a bien sûr le groupe ArcelorMittal, donc en la personne de Karl Butiens, et enfin Pierre Négrier, donc directeur des achats matières de AscoMétal, qui est un partenaire historique du groupe de Richemont. Ceci étant dit, sur le même transparent, vous avez un petit diagramme, donc est-ce qu'on a voulu exprimer par ce diagramme cette mystérieuse bulle carbone ? En fait, tout simplement de dire qu'on dispose sur la planète d'un certain nombre de ressources carbonées, sous la forme principalement de charbon, de gaz et de pétrole, et que si on veut tenir le 2 degrés, on dispose d'un budget de 900 gigatonnes, donc c'est la bulle bleue, à consommer d'ici 2050. Alors, on sait tous qu'il y aura probablement une inflexion, et qu'on essaiera peut-être de descendre cette consommation, mais ce que ça met en évidence, c'est qu'on ne pourra pas, enfin, il n'est pas souhaitable en tout cas, d'utiliser l'ensemble des ressources carbonées disponibles, et donc il y aura des arbitrages à faire, à la fois au niveau des entreprises privées, mais aussi des États, donc ça fera partie, je dirais, des arbitrages qui seront faits pendant les années qui viennent, en arbitrant en fonction des différents besoins des citoyens, l'économie circulaire étant une des manières de restreindre un petit peu cette consommation de CO2, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc je vais aller lancer la présentation de M. Pierre-Olivier Hier, qui va commencer la présentation. Bonjour à tous. Alors effectivement, vous allez comprendre un petit peu après pourquoi nous faisons partie de ces présentations, même si nous sommes vraiment des financiers, en l'occurrence, et pas des industriels. Nous sommes un petit peu plus déconnectés de ce côté-là. Le FRR, c'est le plus important fonds de pension français. Alors on n'est plus exactement un fonds de réserve, c'est qu'on a une réserve qui est là, qu'on gère, pour payer les retraites. Alors on a 37 milliards d'euros sous gestion. Depuis la réforme des retraites de 2010, on doit payer 2,1 milliards d'euros par an à la caisse d'amortissement de la dette sociale, ce qui est notre engagement. Et donc à la fin, évidemment, normalement, il nous reste de l'argent. Notre fin, pour l'instant, c'est normalement, aux alentours de 2030, 2035, c'est le moment où la pyramide des âges commence un petit peu à redevenir un petit peu plus favorable. Et donc on a un peu moins besoin de financement externe. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est le type d'investisseur qu'est le FRR. Le type d'investisseur qu'est le FRR, c'est un investisseur institutionnel, et un gros investisseur institutionnel. Et ça, vous verrez qu'au niveau de l'Europe, c'est ce qui compte pour tout ce qui est lutte contre le climat, pour des financiers. Donc simplement, le but du FRR, c'est évidemment de maximiser un rendement. On est à 6% de rendement depuis 2010. Et c'est également d'investir dans l'économie réelle, dans l'économie française, et si possible dans des projets qui sont porteurs d'innovation, et notamment, pour ce qui nous concerne, d'innovation verte, propre. Alors au niveau ISR, le FRR a beaucoup d'engagement. On est notamment un des fondateurs des PRI, des principes d'investisseurs responsables. On a notamment, en ce qui nous concerne, signé tout ce qui est projet... Ah, c'est pas le bon slide. C'est le slide avant. Projet de disclosure de carbone, en gros, de la quantité de carbone qu'on émet. Et on est un des fondateurs de tout ce qui est Portfolio Decarbonization Coalition, c'est-à-dire la coalition de décarbonation du portefeuille. Ça, c'est très important, parce qu'un investisseur institutionnel, à la base, il investit dans un indice. C'est-à-dire un indice qui est représentatif de tous les titres qui existent sur la place. Et bien sûr, dans tous ces titres, il y en a qui sont plus ou moins vertueux. Il charge ensuite à chaque investisseur de faire plus ou moins d'efforts pour investir dans des titres plus vertueux que d'autres. Mais à la base, c'est pas le métier fondamental quand on veut générer la performance. Et donc ça, c'est un engagement supplémentaire qui est pris aujourd'hui par le FRR, mais également par de nombreux institutionnels en Europe et dans le monde. Ce qui est important, c'est que l'innovation financière, en particulier verte, a toujours été prise par des gros institutionnels. Pourquoi ? Parce que ce sont des investisseurs, en général, sophistiqués. Et deuxièmement, parce qu'ils ont un côté politique, un côté responsable beaucoup plus prononcé. Et l'innovation, si elle vient de quelque part, elle doit venir de ces investisseurs. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle vient clairement de ces investisseurs. Il y a un mouvement, comme jamais, j'en ai vu, avec des titres dans les journaux financiers tous les jours là-dessus, avec des actions concrètes. Et ça, c'est la vraie chose nouvelle de la part de ces investisseurs, dans les pays du Nord, en France, et même aux Etats-Unis, beaucoup aux Etats-Unis, en Angleterre, donc dans les pays qui ne sont pas forcément les plus moteurs tout de suite, de décarbonation et de mouvements pour aller vers quelque chose de plus vert dans les portefeuilles. Alors, pourquoi on décarbone ? Souvent parce qu'on a un côté responsable, mais aussi parce qu'il y a un côté financier derrière. En général, l'investisseur financier, il a ça en tête, forcément. Il y a ou bien la volonté d'avoir un rendement un peu supérieur, ou bien la volonté de réduire ses risques financiers. Et aujourd'hui, c'est clairement ce qui va changer, et on va le voir après. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? C'est à réduire, et d'un, les émissions de carbone, et de deux, les réserves fossiles. Comme on l'a dit juste avant, si on doit respecter les 2 degrés d'augmentation de la température, on ne pourra pas exploiter toutes les ressources qui sont actuellement dans le sol. Et actuellement, les gros groupes extracteurs sont cotés, leur cotation dépend de la réserve prouvée. Donc, si on ne peut pas exploiter tout, leur capitalisation, leur cours de bourse va chuter. Ça, c'est un premier point. Donc, limiter dans le portefeuille toutes ces réserves. Ceux qui ont le plus de réserves par rapport à leur capitalisation, les sous-pondérés. Deuxième point, ceux qui émettent le plus, qui n'ont pas fait d'efforts pour émettre moins, qui n'ont pas investi dans la technologie, ou qui brûlent des énergies qui sont plus sales, aussi les sanctionner. Ça, c'est les 2 axes sur lesquels on agit. Et comme je vous le disais, ce que vous avez avant, dans le slide d'avant, c'est tous les acteurs qui participent, et notamment les acteurs institutionnels, les fonds de pension anglais, celui de loi, etc. Alors, nous, notre démarche, c'est vraiment de trouver les meilleurs dans chaque domaine. Alors, on a une démarche, je vous la fais de façon brève, ce slide. Il y a deux filtres, celui de gauche, celui de droite. Le premier, c'est les émissions carbone, dont je vous ai parlé. Celui de droite, ce sont les réserves qu'on a dans le sol et qui ne pourront pas être exploitées, ce qu'on appelle en anglais les stranded assets, les actifs bloqués. Notre choix, ça a été, sur ces deux aspects-là, de sélectionner les meilleures sociétés sur ces deux aspects. C'est-à-dire qu'on ne va pas systématiquement exclure des sociétés qui ont certaines émissions. Par exemple, on peut penser au cidérurgiste ou au cimentier. C'est des industries dont on a besoin dans le paysage parce qu'elles fabriquent des objets qui ont leur utilité mais qui polluent forcément beaucoup plus que d'autres. Donc l'intérêt, ça va être de sanctionner celles qui vont être les plus sales et de donner une récompense en les gardant ou en augmentant leur poids dans leur portefeuille, donc en investant plus à celles qui font des efforts. Donc vraiment, la démarche, c'est ça, de sélectionner les meilleurs et pas de sanctionner systématiquement les sidérurgistes ou par exemple ceux qui extraient du gaz. Le gaz est peut-être polluant mais il va polluer moins que le charbon par exemple. Donc on a intérêt quand même à favoriser certaines entreprises pour encourager un shift, vraiment un mouvement vers des industries plus propres dont on a besoin. Et ça c'est un mouvement qu'on a fait nous avec un fournisseur d'indices qui crée ces indices pour nous, en l'occurrence MSCI, avec des fonds de pension, notamment des fonds de pension suédois AP4, avec des sociétés de gestion notamment Amundi parce qu'on a besoin de gens qui marketent ça, qui font de la pub parce que sinon on est tout seul ça sert à rien. Il faut vraiment un mouvement d'impulsion qui soit promulgué par plein d'institutionnels, plein de sociétés de gestion et plein de fournisseurs d'indices pour que quand une société ne fait pas partie des sociétés élues, je dirais, quand elle ne fait pas d'effort, elle soit sanctionnée. Et si elle est sanctionnée par un acteur, ça n'a aucun effet. Si elle est sanctionnée par tous les institutionnels, là par contre le cours de bourse s'effondre. Le cours de bourse s'effondre donc les directeurs financiers et les chefs d'entreprise peuvent être virés et donc ça ne leur plaît pas en général ils ont quand même un intérêt à réagir. Donc concrètement dans le portefeuille, vous voyez que nous on a choisi une gestion qui ne nous fasse pas prendre beaucoup de risques financiers si rien ne se passe parce que concrètement, pour parler en langage financier, on a une tracking error, un écart de suivi faible avec nos indices. En gros, si rien ne se passe, on n'a pas beaucoup de risques financiers. Par contre, s'il y a l'apparition du jour au lendemain par exemple avec cette COP21 de nouvelles régulations, c'est-à-dire par exemple de prix du carbone, de taxes carbone ou d'interdiction carrément d'exploiter toutes les ressources, là en revanche, toutes les sociétés qui sont vraiment sales je dirais vont être concernées et vont être sanctionnées par le marché. Et là, on va gagner puisque, vous voyez dans le graphique, on réduit les émissions de plus de 50%, on réduit les sources d'énergie fossiles de 70%, 80% parfois. Donc là, par contre, on bénéficiera. Donc, si c'est possible d'aller juste au prochain slide, je ferai un focus en dehors de l'aspect financier pour dire pourquoi pour nous, cette fois, ça va fonctionner. Il y a eu plein de fois où il y a eu des réunions de ce style-là où on pensait que cette fois, c'était le début vraiment de la décarbonation des portefeuilles où les financiers allaient faire des efforts. Finalement, il n'y a pas eu grand-chose. Pourquoi ça fonctionne ? Pour plusieurs raisons. Pour la première fois, on voit des actions. Des actions de plein d'acteurs et des communications claires dans les journaux des commissions publiques. Donc, ça, c'est la première fois que ça se passe. Donc, là, il y a un vrai mouvement qui est en train d'apparaître chez, encore une fois, les institutionnels, les investisseurs de fonds de pension, de fonds de réserve internationaux. Et surtout, le game changer, pour moi, c'est le motif financier. Pourquoi c'est très important ? Parce que le motif financier pour l'investisseur, c'est la base. Et pour l'instant, ce qui change, c'est vraiment la perception du risque de climat que perçoivent les investisseurs. Clairement, ils se disent, si jamais il y a des nouvelles régulations qui apparaissent, mon portefeuille va souffrir, donc il faut que je sorte avant que ça souffre. Pour ne pas subir les pertes qui vont suivre. Ça, c'est le raisonnement financier, en dehors de tout raisonnement d'investisseurs responsables qu'on a aussi par ailleurs. Donc, pourquoi ça va marcher ? Parce qu'on a clairement une perception de ce risque, parce qu'on a des actions qui suivent, mais si c'est possible d'aller au slide suivant, ça dépend clairement de ce qui va se passer. C'est-à-dire, on a une perception du risque qui est alimentée par le fait que les politiques deviennent crédibles. Les politiques deviennent crédibles parce qu'on a toute une communication autour de ça, parce qu'il y a des déclarations, et donc c'est pour ça que les financiers ont peur. Ils ont peur de nouvelles régulations. Si cette crédibilité politique disparaît, il est fort possible que tout cet élan disparaisse en même temps. Ça, c'est le danger. Donc, pour que ça réussisse, et c'est ce qui est en train de se passer, il faut que les politiques restent crédibles et qu'il y ait des vraies actions qui soient prises. Donc ça, c'est le côté politique. Pour le côté industriel, les industriels, si cette crédibilité reste, ils devront agir. Pourquoi ? Parce que s'ils n'agissent pas, déjà, ils vont avoir des coûts qui vont être plus élevés que les autres et donc leur activité va être pénalisée. Ils vont perdre des parts de marché parce que leurs coûts augmenteront. Et puis, leur cours de bourse va chuter. Si leur cours de bourse chute, ils seront pénalisés, leurs chefs d'entreprise, donc les PDG, seront pénalisés, ce qu'ils en général ne veulent pas. Donc, du coup, il y aura vraiment une action qui sera prise normalement par les industries si elles ne veulent pas subir toutes ces conséquences. Et c'est vraiment les deux nerfs de la guerre actuellement, c'est le côté politique, garder la crédibilité et pour les entreprises, suivre en amont, sinon elles seront sanctionnées. Voilà. Merci, M. Pierre-Olivier pour cette présentation. Je vous remercie. Donc, nous passons la parole à Marcel Genet. Donc, je vais charger la présentation suivante. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous présenter la situation de la sidérurgie aujourd'hui et vous présenter comment et dans quelle mesure le fait de recycler l'acier permet efficacement de réduire les émissions de CO2. Il faut d'abord voir que la sidérurgie a énormément changé au cours des dernières années, des dernières deux décennies. Si l'on regarde d'abord les producteurs historiques, les producteurs historiques, c'est les pays riches, pays de OCDE, ainsi que l'ex-Union soviétique ouvre aujourd'hui, la CIS, la caractéristique de cette région est d'avoir une production d'acier qui est restée quasiment constante depuis 1975. On va donc 40 ans de stagnation de la production d'acier et en face de cela, une très forte réduction des émissions dû au progrès technologique qui a été appliqué. Deuxième changement majeur depuis le début de l'année 2000, tout le monde le connaît, c'est aujourd'hui la Chine qui représente aujourd'hui 50% de la production d'acier et quasiment autant de la consommation. Troisième zone, le reste du monde qui aujourd'hui est toujours en phase de croissance mais de croissance modérée. Donc on a une situation qui a énormément changé au cours des deux décennies en 1975 les pays historiques donc à nouveau les pays riches et l'Union soviétique représentaient 90% de la production mondiale d'acier aujourd'hui ils n'en représentent plus que 30%. On fabrique l'acier de deux manières de manière très simple à gauche ce qu'on appelle la filière intégrée la filière intégrée celle qui part de minerais de fer et de charbon point coq à droite vous avez la filière que l'on appelle de façon diverse soit mini-usine soit sidérurgie du recyclage c'est le meilleur terme et qui part donc de ferrailles qui ont été collectées et préparées par l'industrie du recyclage et qui sont ensuite fondues dans des fours électriques pour produire à nouveau de l'acier. il faut savoir qu'une des propriétés des métaux est d'être comme on dit infiniment recyclable quasiment sans perte de propriété métallique technique ou de qualité. Il y a quelques nuances mais pour l'essentiel de la production on peut le recycler de façon infinie. Ce qui distingue les deux filières vous le voyez par le nombre d'images sur les deux c'est l'importance des installations qui sont nécessaires dans l'une et l'autre filière. Ouvrir une mine de fer ou une mine de charbon ce sont des installations qui aujourd'hui sont gigantesques qui manipulent des millions de tonnes qu'il faut transporter maritime dans des bateaux qui font plusieurs centaines de milliers de tonnes chacun. Ce minerai arrive dans des installations qu'on appelle des agglomérations le charbon dans des coqueries le tout entre dans d'immenses fourneaux qui font plusieurs milliers de tonnes par jour et ensuite dans des fours qu'on appelle les fours à oxygène avant d'entrer vers les coulées continues et les laminoires. Il y a en outre un dégagement extrêmement important de gaz coproduits qui sont récupérés bien entendu dans des centrales électriques internes pour produire l'électricité nécessaire au fonctionnement de ces installations. La filière de recyclage est une filière beaucoup plus légère alors qu'on parle pour la filière intégrée de millions de tonnes de production par an la taille moyenne d'une installation moderne c'est 5 millions de tonnes. L'industrie de recyclage est une industrie à beaucoup plus petite échelle il y a des milliers d'entreprises de recyclage et d'entreprises de recyclage c'est pour ça qu'elles appellent les mini-usines avec une taille moyenne de 500 000 tonnes c'est-à-dire à peu près le dixième d'une usine intégrée. Il se fait que hors Chine qui n'a pas encore eu le temps de générer suffisamment de ferraille compte tenu de la période récente de sa croissance très forte hors Chine la part des fours électriques qui recyclent la ferraille a augmenté de façon continue dans le reste du monde elle était de l'ordre 11-12% dans les années 60 elle est aujourd'hui de 47% donc près de la moitié de la production d'acier dans le monde hors Chine est réalisée à partir de ferrailles recyclées. Pour la Chine c'est seulement une dizaine de pourcents aujourd'hui mais à mesure que le pays s'industrialise à mesure que l'économie mature elle rejoindra la même ligne. Quantitativement on voit que depuis 1960 la collecte de ferraille dans le monde a été multipliée par 5 on est passé de 100 millions de tonnes recyclées en 1960 à un peu plus de 600 millions de tonnes aujourd'hui et dans ce total la part de la Chine on le voit malgré son faible taux en pourcentage est devenue extrêmement importante puisque la Chine fait à peu près aujourd'hui 25-27% de toutes les ferrailles recyclées dans le monde. La sidérurgie est une industrie qui génère énormément de gaz à effet de serre en particulier principalement de CO2 la part de la filière la part de la filière sidérurgique des mines jusqu'aux produits finis émission directe dans les usines et indirecte pour la production des matières premières cette part est de 9,6% pour les chiffres de 2014 c'est un nombre extrêmement important légèrement supérieur à celui des industries du ciment c'est une des industries qui émet le plus de CO2 puisque ça part dans le total des émissions des industries c'est-à-dire or les émissions domestiques chauffage etc agriculture etc dans l'industrie c'est un peu plus du tiers des émissions qui sont effectuées par la filière sidérurgique depuis la mine jusqu'aux produits finis et ce qui fait la différence entre les deux filières la filière intégrée et la filière du recyclage c'est la très grande différence entre les émissions de CO2 par la filière intégrée qui sont de l'ordre de 2,3 à 2,9 tonnes par tonne d'acier laminé à chaud contre 0,4 à 0,7 pour la filière du recyclage c'est une différence d'un facteur 5 de sorte que si l'on parvient à recycler davantage et donc à produire moins à partir de matériaux verges on aura un impact majeur sur les émissions de l'industrie déjà aujourd'hui déjà aujourd'hui le recyclage de l'acier tel qu'il est réalisé les 500 millions de tonnes dans la sidérurgie permet déjà d'éviter la génération de 1 milliard de tonnes de CO2 ce milliard représente 3% du total mondial du CO2 donc c'est une activité dont on parle peu quand on pense recyclage on pense surtout aux ménages qui doivent trier leurs déchets mais les opérations industrielles et c'est vrai pour les autres produits industriels mais l'acier est de loin le plus important on épargne déjà 3% des émissions de CO2 grâce au recyclage de la ferraille parmi les pays développés qui disposent de grandes quantités de ferraille puisque qu'est-ce que c'est la ferraille ce n'est jamais que l'acier qu'on a produit et utilisé dans le passé et qui aujourd'hui des applications qui sont venues en fin de vie que ce soit des voitures que ce soit des bâtiments que ce soit des machines à laver etc. entre 10 et 40 ans l'acier revient dans le circuit sous forme de ferraille donc les pays qui sont industrialisés depuis longtemps comme principalement les Etats-Unis et l'Europe ont également les taux de recyclage les plus élevés les Etats-Unis sont le pays qui ont le taux de recyclage le plus élevé 60% de la production d'acier américaine est réalisé dans des fours électriques à partir de matériaux recyclés et seuls 40% à partir de produits vierges et cette tendance n'est pas terminée si on faisait maintenant l'hypothèse que tous les pays développés se hissent au niveau de celui des Etats-Unis alors on pourrait réduire les émissions de 200 millions de tonnes en plus la Chine a également des objectifs très importants de recyclage accélérés à mesure qu'elle-même génère depuis longtemps depuis un certain temps déjà des installations elle en est à 9% et son objectif pour 2020 est de 20% cela conduirait à nouveau à 200 millions de plus et dans les pays les moins avancés le recyclage est forcément moins avancé puisque la consommation historique a été la plus faible mais il y a un développement assez continu dans tous ces pays et pour un grand nombre d'entre eux ils disposent de gaz naturel qui permettent de produire de l'acier par réduction directe avec une réduction significative de la consommation de CO2 même si ce n'est pas autant qu'à partir de ferrailler il y a cependant un phénomène institutionnel qui est anormal en tout cas à mon avis c'est que en Europe la filière du recyclage supporte des coûts environnementaux qui sont 70% plus élevés que ceux désintégrés donc un paradoxe c'est que ce sont ceux qui polluent le moins qui sont taxés le plus on n'est pas contre les taxes pas spécialement mais en tout cas c'est une situation qui est contre-productif puisqu'elle donne les mauvais signaux économiques d'après une étude très détaillée du centre des études centre européen pour les politiques scientifiques qui est un centre associé à la commission européenne le coût des réglementations environnementales pour la filière intégrée celle qu'on appelle la filière BOF Basic Oxygen Furness ces coûts étaient en 2013 dernière année connus de 10,66 euros par tonne d'acier produit contre 17,41 euros pour la filière électrique et forcément ce sont des signaux qui sont envoyés aux deux industries qui disent si vous faites plus d'électrique vous serez davantage taxés c'est donc contraire à l'objectif visé puisque ces taxes ont pour objectif d'inciter les entreprises à émettre moins de CO2 en Europe les fours électriques produisent 42% de l'acier total ils émettent 15% du CO2 mais subissent 54% des coûts réglementaires et si la filière du recyclage était taxée au même niveau que la filière intégrée elle paierait 763 millions d'euros de moins en taxes ce qui représente environ 11 euros par tonne d'acier produit ou encore la moitié en moyenne de l'ébidéa du secteur c'est donc considérable et donc c'est un paradoxe sur lequel on tient à attirer votre attention que les entreprises qui polluent le moins sont celles qui sont taxées le plus et c'est une évolution réglementaire qu'il faudrait changer et à mon sens sur quoi il faudrait arriver si l'on veut accroître le recyclage sur lequel tout le monde s'accorde qu'il y a un intérêt environnemental important il sera nécessaire de compenser complètement les entreprises de la filière du recyclage collecte et sidérurgie pour les taxes et contributions qui ont pour objet d'encourager la réduction des émissions de CO2 allez-y alors on pense souvent que le CO2 l'environnement c'est contraire à l'économie il se fait que dans la que dans la sidérurgie c'est exactement l'inverse à savoir que réduire les émissions de CO2 ça permet d'améliorer les comptes économiques et sociaux des entreprises pour une raison simple c'est que la filière du recyclage est une filière qui coûte beaucoup moins cher à l'investissement nous avons deux exemples récents où une entreprise a construit une usine intégrée pour partie au Brésil pour partie aux Etats-Unis elle a dépensé 12 milliards de dollars en investissement pour construire une usine de 5 millions de tonnes et dans le même temps une autre usine qui utilisait les filières du recyclage aux Etats-Unis a construit la même capacité pour une somme de 3 milliards c'est-à-dire 4 fois moins lorsque l'on a supporté les coûts d'investissement 4 fois moindres que son concurrent il est évident que l'on peut gagner plus d'argent en même temps que l'on va réduire les émissions de CO2 dans les proportions que je vous ai indiquées il y a un certain nombre d'objections qui sont émises la première c'est dire il n'y a pas assez de ferraille mais il faut savoir que tous les pays historiques sont aujourd'hui des exportateurs nets de ferraille nous exportons en Europe près de 19 millions de tonnes qui vont vers les pays tiers c'est très bien pour eux c'est très gentil mais ce serait plus économique de le faire chez nous notamment lorsqu'on a de l'électricité qui génère peu de carbone on parle beaucoup de la qualité des ferrailles il est exact lorsque l'on collecte et recycle et prépare la ferraille il est inévitable qu'une partie de polluants entre dans le flux matière principalement de cuivre mais il faut savoir aussi que pour 80% de la production d'acier la qualité des ferrailles est suffisante et ce n'est que pour 20% de la production d'acier environ qu'il faut prendre des mesures spécifiques pour diluer les impuretés des ferrailles par contre si on a vu au début que la production totale d'acier en Europe comme dans les pays développés est une production qui est stable si l'on veut recycler davantage il faudra forcément produire moins dans les usines intégrées et donc fermer des usines intégrées c'est là que le bas blesse puisque le coût de fermeture d'une entreprise intégrée d'une usine intégrée on a eu des exemples malheureux en France en Belgique et dans d'autres pays ces coûts y compris les coûts sociaux sont extrêmement élevés et surtout ils sont concentrés dans localement mais d'un autre côté il ne s'agit pas et ne sera jamais techniquement possible de recycler la totalité de l'acier produit on aura toujours besoin des bonnes usines des bonnes usines et notamment il en reste deux excellentes en France on aura toujours besoin de ces deux usines pour continuer de produire au moins la différence entre ce qui est demandé et ce qui peut être produit par recyclage et je vais terminer par un exemple hypothétique qui vous montre l'intérêt de choses j'ai pris l'exemple hypothétique je précise à nouveau d'une usine intégrée qui ferait environ 3 millions de tonnes et que le remplacerait par 3 mini-usines qui feraient chacune un million de tonnes environ pour faire 3 millions d'acier par la voie intégrée il faudra 2,25 millions de tonnes de charbon et générer la combustion de ce charbon générera 7 millions de tonnes de dioxyde de carbone si on le fait dans une usine dans 3 mini-usines on aura 1,5 million de tonnes de CO2 c'est-à-dire on fera un gain net de 5,5 millions de tonnes de CO2 par an en faisant en fermant une usine intégrée de 3 millions de tonnes en la remplaçant par 3 usines intégrées le remplacement économique le coût de cette procédure incluant celui des centrales électriques qui devront forcément produire l'électricité est de l'ordre de 3 milliards c'est pas mal d'argent il y aura un coût social de 800 emplois de sidérurgistes dans l'usine intégrée mais il y aura une création diffuse de 3000 emplois dans la filière de collecte parce que l'intérêt sur l'emploi de recycler c'est que nous recyclons chez nous avec forcément du personnel de chez nous tandis que la quasi-totalité du minerai et du charbon provient d'Australie du Brésil et d'un certain nombre d'autres pays dans des activités extrêmement capitalistiques mais qui génèrent peu d'emplois donc il y a un intérêt net sur l'emploi si l'on recycle davantage par contre il y a on échange une perte d'emploi concentrée donc difficile au plan social et politique par une création diffuse et on est toujours plus sensible à ce qu'on perd qu'à ce qu'on gagne donc on peut se dire dans un certain nombre de cas on a vu que cette solution n'a pas été faite et on pourrait se dire c'est pas grave on va garder l'usine intégrée on va mettre des voitures électriques à la place et par une petite équation si l'on voulait obtenir le même impact c'est à dire une réduction nette de 5,5 millions de tonnes de CO2 il faudrait construire 2 millions de voitures électriques qui rouleraient en moyenne 10 000 km par an donc c'est pas pour les navettes à l'intérieur de la ville et ça coûterait environ 60 milliards donc cet exemple a pour but de montrer que le recyclage peut avoir un effet beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide et à moindre coût que d'autres options et je termine en synthèse en disant que recycler de l'acier c'est remplacer du capital et de l'énergie par du travail je vous remercie bonjour à tous Marcel Genet vient de vous parler un peu de recyclage donc je vais continuer sur ce thème et vous parler un petit peu de FEDEREC qui est la fédération des entreprises du recyclage et qui fête cette année ses 70 ans elle regroupe 12 branches métal ferraille métaux non ferreux papier carton plastique verre textile palettes et bois solvant valeur DEC les plumes et duvet oui et le BTP et 8 syndicats régionaux assurent un parfait maillage du territoire nous représentons 1300 entreprises soit 2500 établissements investis dans la transformation de déchets en matière première recyclée ces entreprises petites moyennes ou de taille intermédiaire ou grands groupes dont de Richembourg effectuent en France la collecte le tri et la préparation des déchets produits et matières qui seront transformées en matières premières recyclées elles sont les chevilles ouvrières indispensables du recyclage en France et pratiquement sans aide ni subvention parlons un peu des industries du recyclage représente 26 468 salariés c'est très précis c'est un peu plus qu'en 2014 donc ça veut dire qu'on a on a embauché un certain nombre de gens alors que beaucoup d'entreprises sont dans le sens inverse notre profession a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires global de 9 milliards 45 millions c'est en très très légère progression par rapport à 2013 malgré une conjoncture difficile caractérisée par la baisse marquée des prix des prix de vente de certaines matières recyclées et en particulier des matières vierges comme le minerai de fer qui nous sert de référence pour la fixation du prix des ferrailles 33 millions de tonnes 33 millions de tonnes ont été collectées et transformées en 26 millions de tonnes de matières premières recyclées commercialisées Fédérec Métal que je préside est une des branches de Fédérec qui se consacre au recyclage des ferrailles c'est l'une des plus importantes branches de Fédérec avec celle des métaux non ferreux puisque nous avons collecté en 2014 12,9 millions de tonnes de ferrailles et en termes de chiffre d'affaires ça représente 3,125 millions Fédérec Métal regroupe 800 entreprises dont l'activité est le recyclage des déchets métalliques ferreux 12,5 millions ont été commercialisées en 2014 c'est un peu plus qu'en 2013 plus 3% il faut savoir que 12,5 millions avec 12,5 millions de ferrailles on peut produire 11,250,000 tonnes d'acier l'utilisation de ces ferrailles a permis de réduire en France et ailleurs de 1,091,000 tonnes les émissions de CO2 les ferrailles en France en 2014 7,730,000 tonnes ont été consommées 2,5 millions de tonnes ont été importées 6,2 millions de tonnes exportées dont 5,671,000 tonnes vers les autres pays de l'Union économique européenne et enfin 574,000 tonnes vers les pays tiers en France la filière électrique est à la peine peut-être qu'on en parlerait un peu plus tout à l'heure en dépit de ses avantages en termes économiques et environnementaux la production d'acier de la filière électrique en France décline entre 2007 et 2014 la production de cette filière a chuté de 26% on est passé de 7,442,000 tonnes en 2007 à 5,498,000 tonnes en 2014 le pourcentage d'acier par la filière électrique en France est passé de 38,7% en 2007 à 34,1% en 2014 ce taux est supérieur à la moyenne mondiale en 2014 25,8% mais celui-ci est géré par le taux extrêmement faible et gêné par le taux extrêmement faible du recours de la Chine à la filière électrique seulement 6% de l'acier chinois est fabriqué au four électrique dans le reste du monde hors Chine le taux moyen de production de la filière électrique est de 44% au cours de ces dernières années on a déploré en France la fermeture de 3 usines de production au four électrique Ugines-Lardoise dans le Gard l'usine de Gandrange dans l'est et le Chela dans la région de Grenoble le four électrique a été inventé en France à la fin du 19ème siècle développé aux Etats-Unis puis en Europe dans le courant des années 70 par les Bresciani un exemple de reconversion dans les années 90 au Luxembourg dont la sidérurgie était essentiellement à base de hauts fourneaux sidérurgie intégrée face à l'épuisement des ressources minières du bassin Lorrain en particulier en minerais de fer trop éloigné des côtes pour exploiter des minerais et charbons importés l'Arbède va entre 1993 et 1997 abandonner la production au fourneau de ces produits longs et les reconvertir au four électrique c'est ainsi qu'une usine s'est ouverte en 1993 à Chiflange c'est dans la banlieue d'Eche sur Alzette cette usine a malheureusement été fermée en 2014 et deux autres usines vont s'ouvrir en 1995 à Diffère d'Ange et en 1997 à Belleval elles consomment 300 000 tonnes de ferraille par mois pour les deux dernières qui restent en fonctionnement aux Etats-Unis le groupe Newcor a développé à partir de 1989 son concept de mini-mill et démontré qu'il est poursuivi de produire de nombreuses nuances d'acier longs et plats grâce au four électrique le concept de micro-mill intègre le procédé Castrip développé à partir de 2002 et qui permet d'économiser 95% d'énergie par rapport à la production aux fourneaux et de réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre selon Newcor aujourd'hui nous recherchons une meilleure coopération la révision du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre un nouvel objectif est fixé de moins 40% de CO2 en 2030 par rapport à 90 les professionnels du recyclage en France sont prêts à contribuer à l'atteinte de cet objectif ils souhaitent l'ouverture d'un dialogue constructif allant dans ce sens avec la CIRG et s'engagent à garantir l'approvisionnement de nouvelles installations de four électriques en 2014 la France a exporté 6 245 000 tonnes de ferraille qui ne trouvaient pas preneur sur le territoire donc on n'est pas dans une période de pénurie de ferraille ce qui représente un potentiel de production d'acier de plus de 5 500 000 tonnes donc les professionnels du recyclage des ferrailles se sont mobilisés pour apporter leur contribution à la construction d'une société européenne du recyclage on en parlera dans un moment c'est la fédération EURIC ils sont prêts à contribuer à la réindustrialisation de l'usine de l'union et à l'amélioration de la qualité de l'environnement face à ces efforts ils ont eu pour seule réponse de la commission européenne que les modasses d'un commissaire à l'industrie visant à limiter voire à interdire les exportations de ferraille ce qui aurait eu pour conséquence une fragilisation importante de la filière du recyclage des ferrailles en Europe ces 1300 petites et moyennes entreprises de taille de taille moyenne et grands groupes dont de Richembourg effectuent en France la collecte le tri et la préparation des déchets produits et matières qui seront transformées en matières premières recyclées elles sont les chouilles ouvrières je vous l'ai dit tout à l'heure indispensables du recyclage en France merci Jean-Pierre pour cette présentation donc voilà je représente le porte-parole je pense la parole de Dominique Magin donc malheureusement qui n'a pas pu se joindre à nous donc de Richembourg fait partie à travers Fédérec avec deux RIC cette fameuse fédération confédération des entreprises du recyclage toute jeune confédération puisqu'elle est née l'année dernière basée à Bruxelles et qui a regroupé je dirais les grandes activités à savoir les métaux ferreux les métaux non ferreux et le papier bon c'est un début on envisage d'élargir encore par la suite à d'autres fédérations donc 19 états de l'union ou de l'Europe économique sont associés dans cette fédération 5500 entreprises 300 000 emplois considérés comme non délocalisables dans la mesure où ils exploitent la réserve disponible et donc 150 millions de tonnes de matières recyclées avec un chiffre d'affaires de 95 milliards d'euros la mission de RIC bien sûr c'est promouvoir les bénéfices du recyclage pour l'économie et la société en termes d'environnement ça a déjà été évoqué d'emploi d'innovation industrielle puisqu'on a un objectif de qualité en particulier donc ça veut dire améliorer les techniques de tri de nos processus et développer l'accès à la matière première une relation bien sûr avec les politiques européennes on a évoqué on a compris pourquoi avec les exposés précédents et puis on va dire de manière générale sur au service de l'économie du recyclage bon un des thèmes qui est souvent évoqué c'est l'économie circulaire c'est sortir de l'économie linéaire pour faire simple c'est on a des matières premières on produit des biens de consommation puis on a des déchets les enjeux de l'économie circulaire on y viendra tout à l'heure bien sûr c'est de c'est de réutiliser au maximum les sous-produits de différentes industries au profit des autres bon avec un petit mémoire sur le sur la fragilité de notre écosystème mais ça tout le monde en est bien conscient donc la commission européenne avait fait un premier pack économie circulaire elle pour c'est en cours de publication on l'attend de manière incessamment sous peu le nouveau pack économie circulaire de la commission avec des objectifs qui sont pas nouveaux mais qui sont qui sont renforcés notamment la partie éco-conception puisqu'on est quand même voir qu'on est au balbutiement des questions d'éco-conception jusqu'à maintenant ça a toujours été l'intérêt économique qui a primé même si une matière ou un produit était plus recyclable c'est pas forcément souvent ça qu'on considérait c'est avant tout le prix ou la fonctionnalité donc je pense que dans les années qui viennent il y aura vraiment une inflexion pour intégrer davantage cette notion d'éco-conception et de faciliter la récupération des matières premières aujourd'hui c'est pas forcément évident on a des biens de grande complexité on a des nouveaux matériaux qui apparaissent des nanomatériaux et c'est pas forcément évident qu'on saura faire de manière viable économiquement donc cette éco-conception elle a un caractère assez urgent et donc comme un petit peu aujourd'hui on réunit différentes parties prenantes il faudra rassocier les producteurs de biens les producteurs de matières et les recycleurs que nous sommes c'est un des enjeux de Fédérec à travers son institut d'expertise du recyclage bon les bénéfices de la recyclage je vais pas y revenir je préfère qu'on garde du temps pour les autres exposés ça a été largement évoqué le tableau vous l'avez déjà vu voilà et donc agir maintenant effectivement vous aviez compris que l'industrie du recyclage du fait du prix des minerais de fer qui sont extrêmement bas du charbon qui est bas l'industrie du recyclage souffre énormément en Europe aujourd'hui puisqu'elle fait ses marges je dirais sur un certain niveau de prix qui n'est pas qui n'est pas la situation aujourd'hui avec une situation de réelle urgence donc d'où la nécessité de rééquilibrer au niveau réglementaire comme ça a été évoqué tout à l'heure voilà donc je vous remercie j'ai été rapidement volontairement de manière à pouvoir laisser la parole à nos confrères et amis d'ArcelorMittal mesdames messieurs bonjour acier un seul matériau deux sources j'ai choisi ce titre parce que ArcelorMittal est un des seuls producteurs d'acier qui a les deux filières en sidérurgie très souvent les gens qui recyclent qui ont les fours électriques sont des petites entreprises sauf Newcom mais qui se spécialisent sur les fours électriques et il y en a d'autres qui se sont spécialisés sur les eaux fourneaux et ce dont je voudrais vous convaincre c'est qu'il n'y a qu'un seul matériau pas un acier sale qui est fait par un eau fourneau un acier propre qui est fait avec une autre technologie alors dans mon exposé je voudrais vous parler d'abord sur l'importance de l'acier et des matériaux en global aussi la complexité de la notion recyclage on parle très vite de recyclage mais il y a beaucoup de gens qui entendent des choses différentes en dessous en fait pour nous juste démolir un bâtiment et éviter que les restants sont mis en décharge c'est pas du recyclage pour nous pour nous le recyclage c'est matériau vers matériau alors question qui finalement est le bénéficiaire de l'avantage ferraille est-ce qu'on peut imposer des incentives corrects pour le recyclage un petit souci qu'on a sur la qualité et des conclusions alors je voudrais commencer avec ma planche cauchemar ici j'ai présenté en fait les quatre matériaux dans le monde qui qui servent à construire notre bien-être nos économies et qui comptent dans le monde il y en a que quatre qui sont produits en total en quantité plus grande que 100 millions de tonnes par an donc le premier c'est le ciment on est à 4,2 milliards deuxième c'est l'acier c'est le bleu foncé 1,6 milliards alors le bois donc tout le bois qui ne sert pas comme combustible c'est à peu près un milliard de tonnes par an et ensuite les plastiques tout confondu ils sont à peu près à 500 millions mais ça monte vite alors il y a le bleu clair là c'est la quantité de ferraille dans la production totale de l'acier donc c'est le seul l'acier c'est le seul matériau qui a cet avantage qu'à fur et à mesure qu'on en produit il y a quelque chose qui revient alors ce qui est effrayant c'est que le trait rouge c'est la date de Kyoto depuis on a produit 2,7 fois plus de ciment dans le monde deux fois plus d'acier le bois n'a pas bougé et deux fois plus de plastique alors ces matériaux je suis désolé mais je pense qu'on en a besoin pour reconstruire pour établir les économies tiers-monde mais aussi de maintenir nos économies à nous en fait ils servent en gros pour trois fonctions c'est nos besoins primaires c'est la nourriture l'habitation et la mobilité alors on parle vite des centaines de millions de milliards je trouve difficile pour s'imaginer à quoi ça représente bon sans doute il y en a beaucoup entre vous qui connaissent ce bâtiment à la défense c'est la grande arche c'est un bâtiment de 100 mètres sur 100 sur 100 un bloc d'acier solide en fait on fait en moins de deux jours deux journées dans le monde entier ça représente donc 1,6 milliard de tonnes alors monsieur je n'ai déjà parlé il y a il y a deux filières il y a la filière primaire avec les eaux fourneaux surtout qui utilise les minerais de fer alors il y a la filière électrique qui utilise surtout mais pas seulement des ferrailles et tout cet acier vient dans un grand bain que j'appellerais le stock et de ce stock il y a le recyclage qui revient en fait faire les deux filières on parle beaucoup de taux de recyclage et monsieur jenet a parlé des taux de recyclage mais il faut faire la distinction entre la proportion de de ferraille dans la production de l'acier total et le recyclage des tonnes si on suit les tonnes alors nos scientifiques essaient de chiffrer ça mais on estime que l'efficacité du recyclage de l'acier est d'à peu près 90% alors ce qui fait qu'effectivement il n'y a pas suffisamment de ferraille pour faire tout l'acier dont on a besoin et donc les tonnes marginaux ils sont toujours faites avec les minerais de fer les deux routes utilisent des sources primaires c'est faux de penser que les fours électriques c'est seulement des ferrailles non ils ont ils ont besoin d'autres sources de fer pour faire leur qualité mais la bonne nouvelle c'est que le stock qui on estime doit être à peu près à 12 tonnes par personne dans une économie développée il est en train de monter au fur et à mesure que ça croit le besoin de fer neuf va diminuer et on peut espérer que d'ici 100 ans on peut vivre dans une société qui n'a plus besoin ou presque plus besoin de sources primaires pour faire son acier alors ça c'est ce que je voulais dire pour arriver aux 90% si on prend une tonne qu'il faut faire une fois à partir des minerais et on le suit après 40 ans il y a à peu près 900 kilos qui revient après 40 ans à nouveau 410 kilos et ainsi de suite jusqu'au moment qu'il n'y a plus rien qui reste ça veut dire que si on regarde la vie d'une tonne d'acier c'est assez spectaculaire donc on a besoin d'un peu plus de 2 tonnes de CO2 pour le faire la première fois mais ensuite ça revient et on a besoin de 4 ou 5 fois moins de CO2 et en moyenne on a quelque chose comme 700 800 kilos par tonne sur sa vie totale alors on parle beaucoup et c'est regrettable c'est surtout les gens qui ont les fours électriques qui essaient d'opposer le recycler l'acier vertueux contre l'acier sale il parle beaucoup de recycled content donc le contenu en recyclé pour moi c'est pas très très intéressant c'est normal un four électrique produit toujours avec des taux de recycler très élevés et une filière fonte avec moins de taux de recycler c'est pas c'est pas utile d'essayer de transformer la filière fonte en filière recyclée pour arriver avec une bonne chiffre de taux de recyclage oui alors oui ça pose problème quand on quand on regarde l'empreinte carbone de différents matériaux bon j'ai ici donné quelques exemples des pierres le bois l'acier clincaire plastique carbone fibre carbone titane on voit qu'en primaire les métaux font pas si bien si on regarde leur cycle de vie alors pour les pour les matériaux minéraux ça ne change pas il y a plus davantage CO2 quand on le recycle mais les métaux ça rapporte beaucoup tandis que les plastiques comme la fibre carbone ils ont un contenu en carbone pour se défaire ça coûte encore à la fin de vie donc oui alors on peut se poser la question oui mais avec tout cette analyse du cycle de vie on va sans doute trouver des meilleures solutions et trouver des matériaux qui sont beaucoup plus vertueux ou beaucoup plus efficaces en termes de CO2 je suis un peu désolé ça c'est du côté gauche c'est la production mondiale annuelle donc de plus élevé à moins élevé et du côté droit c'est l'empreinte carbone cycle de vie et on voit quand même que les quatre matériaux les plus importants ils sont plutôt dans les bas empreintes carbone donc là je ne vois pas vraiment que la fibre carbone va nous sauver pour faire beaucoup d'économies de CO2 oui alors ce n'est pas toujours une bonne nouvelle d'avoir des ferrailles ça c'est un graphique qui est fait par le professeur qui étudie le flux des matériaux au travers de la société et donc on voit en haut l'acier primaire qui est toujours le plus important et qui va au travers de tout ces différents flux vers le consommateur alors il y a le 240 millions de tonnes qui est des vraies des ferrailles usées post-consumer scrap mais alors vers le bas il y a plus que la moitié des ferrailles dans la partie de 500 millions de tonnes de ferrailles par an en fait ce sont des ferrailles qui n'ont jamais vu des consommateurs donc ça s'est rejeté entre les portes de nos usines et le client c'est dans la transformation c'est sans doute un des gisements les plus faciles à rendre plus efficace il faut pas il faut une meilleure gestion il faut des technologies mais c'est sans doute plus facile de trouver des solutions là-bas pour diminuer cette quantité de trouver des breakthrough technologies pour faire de l'acier d'une façon très différente mais ça veut dire aussi que si on arrive à faire des gros gains là qu'en fait la quantité de ferraille peut aussi diminuer quoique cette partie-là de 240 millions de tonnes par an ça augmente chaque année avec au moins d'un pour cent par an oui alors oui il y a la question mais qui est le bénéficiaire du fait qu'en Europe dans les économies mûres il y a chaque année plus de ferraille en fait c'est ni le le ferrailleur ni le sidérurgiste quoique qu'en Europe la sidérurgie européenne a gagné depuis 90 déjà 25% de CO2 par ton par ton d'acier produit d'où il y a à peu près 50% qui vient du fait qu'il y a plus de ferraille qu'on utilise et ça ça continuera dans le futur mais en fait quand on regarde dans les politiques CO2 c'est un avantage qui va retomber pour la société parce que l'opérateur du four électrique quand il reçoit plus d'acier plus de ferraille il va devoir acheter plus de crédit donc il n'y a pas d'avantage pour lui il peut y avoir un avantage mais alors on peut se demander est-ce que c'est un avantage voulu c'est que si on va transformer un peu la filière intégrée pour enfourner beaucoup plus de ferraille là on peut faire des gains parce qu'on reçoit une allocation de voir 2 tonnes par ton par ton d'acier et là on peut diminuer très fortement moi je dirais je n'ai rien contre aussi longtemps que les ferrailles qu'on utilise dans la filière intégrée ils servent à un objectif d'efficacité mais je je vois qu'on est en train d'étudier des technologies pour vraiment bourrer les convertisseurs avec les ferrailles pour aller au delà de 30% de ferraille avec le but d'en fait de réduire la production de fonte et là j'ai mes doutes parce que toute fonte qu'on ne produit plus il sera produit ailleurs puisque le marché mondial il est donné donc si l'Europe n'utilise pas ces outils pour contribuer à ça ça sera fait ailleurs en Chine probablement mais il n'y aura pas moins de CO2 et donc c'est une forme de fuite carbone assez subtile il y a aussi un problème avec le dogme mettre un prix sur le carbone pour l'instant pour l'instant en synergie on est convaincu que vu la compétition mondiale on ne serait pas à même de transmettre le coût de CO2 vers le client mais suppose qu'on pourrait le faire alors les règles de marché ils donneront à la fin un signal marginaux au client donc il y a un marché qui se règle toujours s'il y a deux poutrelles une qui sort d'une usine intégrée une qui sort d'une usine électrique la production marginale sera intégrée donc le consommateur va recevoir un signal de prix carbone intégré donc comme l'acier n'est pas recyclé ou recyclable et on ne voit pas que l'emission trading peut transférer le signal correctement et ça c'est quelque chose qui est tout à fait différent avec la consommation d'énergie en consommation d'énergie il n'y a pas cette dimension de temps on émet maintenant on a une empreinte carbone maintenant et ça ne change plus dans le futur tandis que dans le choix de matériaux chaque matériau a un futur et ça dépend quel matériau qu'on choisit pour qu'on a un avantage désavantage futur on ne voit pas comment les marchés les règles de marché peuvent intégrer ces bénéfices futurs il y a des gens qui étudient comment on peut corriger l'intégration de ces externalités et une idée serait d'avoir une sorte de TVA carbone qui peut être passé à la filière jusqu'à la fin oui alors oui qualité qualité des ferrailles aujourd'hui comme il n'y a que 250 millions de tonnes sur 1,6 milliard de tonnes de post consumer scrap il n'y a pas beaucoup de soucis mais il faut quand même faire attention sur des pollutions le cuivre l'étain sont des molécules une fois entrées dans le stock acier on ne peut plus jamais enlever et ça limite fortement l'utilisation qu'on puisse faire avec les ferrailles donc aujourd'hui il y a une forte dilution il n'y a pas encore un problème mais au fur et à mesure qu'on aura plus de ferrailles qu'on a moins de besoins de production intégrée ça peut devenir un enjeu et la question est comment on peut assurer que les générations futures auraient une ressource de matériaux valables et pas une sorte de déchets ferrailles alors on voit deux choses une discipline améliorée sur l'acceptation et la de ferrailles et donc les technologies pour le nettoyer pour le purifier et aussi le développement des technologies de fabrication qui sont moins sensibles à la qualité oui j'arrive aux conclusions donc qu'est-ce que je trouve qui est important à retenir que l'acier est pour l'instant le seul matériau majeur disons des quatre matériaux qui est vraiment permanent et on peut rêver d'un futur où tout l'acier sera fait sur base de ferrailles mais il faut faire attention qu'on continue à produire l'acier primaire parce que autrement on n'aurait jamais les enfants de cette première tomme qu'on fait quelque part dans le monde on a besoin d'un traitement qui favorise la reconnaissance du cycle de vie de l'acier et pas le taxer sur son empreinte marginale et il y a l'enjeu des qualités des ferrailles où on ne voit pas bon monsieur Genet a des suggestions mais moi je ne vois pas directement aujourd'hui l'intérêt des intervenants ni le ferrailleur ni le sidérurgiste parce que pour l'instant la dilution ne pose pas de problème mais les futures générations peuvent être confrontées avec des problèmes beaucoup plus graves merci merci monsieur Butienne donc nous passons la parole à Pierre Négrier d'Ascometal qui est également un des clients du groupe de Richevoir bonjour donc deux mots Ascometal est donc un producteur d'acier électrique d'acier spéciaux ce ne sont pas des commodités dont les outils de production sont en France et sont des aciéries électriques donc on est au coeur de la filière recyclage voilà comment Ascometal opère pour tenir compte de de la diminution et des effets CO2 et bien je dirais autour de quatre axes que je vais essayer de vous décrire de la façon la plus pragmatique et concrète donc en premier lieu de part de part la proximité qu'Ascometal a avec ses clients ses grands clients qui sont essentiellement des constructeurs automobiles des ferroviaires de l'éolien également des engineering de toutes sortes également au travers de son process deuxième vecteur également au travers de l'énergie puisque la filière électrique comme son nom l'indique utilise certaines énergies et enfin un point très important sur lequel je m'attarderai un peu plus compte tenu du rôle que je joue au sein d'Asco les matières premières les matières premières recyclables et en premier lieu la ferraille donc les axes donc concernant les clients donc lorsque nous concevons des solutions acier nous nous projetons non pas sur l'année mais souvent sur les 3, 5 voire 10 prochaines années ce qui fait que nous devons et nous prenons déjà depuis très longtemps en compte l'impact carbone nous le faisons pas tout seul nous le faisons d'une part avec nos chercheurs puisque Ascométal a un centre de recherche connu mondialement basé en Lorraine et ce centre est en relation permanente avec tous les grands noms des industries pour lesquelles nous travaillons en particulier de l'automobile concrètement comment ça se traduit donc une réduction des gaz à effet de serre réduction de l'impact carbone au travers de cet axe stratégique et bien pour vous donner un exemple les aciers que nous créons et qui sont déjà sur le marché dont l'un qui s'appelle le Metasco permettent de réduire le dimensionnement sur les moteurs en permettant de diminuer 20% la masse du composant donc en fait on fait autant et mieux avec moins de matière un autre exemple qui illustre la mise en oeuvre de cette recherche c'est dans notre process nous mettons en oeuvre des outils qui permettent de raccourcir les étapes en travaillant aussi bien au niveau de la transitique que de toutes les steps de notre process nous cherchons en permanence à réduire tout ce qui est facteur de dépense d'énergie next s'il vous plaît voilà alors l'autre vecteur c'est les au travers aussi du process c'est la réduction des sources de gaz d'émissions de gaz d'une part à effet de serre pour ce faire donc nous avons disons s'il vous plaît la suivante voilà nous utilisons des technologies qui réduisent la consommation de gaz naturel avec notamment des brûleurs oxy-gaz des nouvelles technologies de brûleurs et nous travaillons aussi avec du traitement thermique inductif voilà on revient en arrière voilà quelques quelques données que Marcel Jeunet avait déjà énoncé mais qui sont intéressantes donc la filière électrique donc dans laquelle nous sommes produit de 0,4 à 0,2 tonnes de CO2 par par tonne d'acier Ascométal se situant dans la fourchette basse à 0,4 la filière intégrée vous avez eu les chiffres par ailleurs au-delà de de ces de ces vecteurs de prise en compte donc de l'effet carbone un des éléments principaux sur lequel nous travaillons c'est la matière première donc nous produisons de l'ordre de 500 mille tonnes d'acier actuellement spéciaux pour ces 500 mille tonnes nous avons recours à 600 mille tonnes de ferraille dont la moitié provenant de ce que l'on appelle les prompt scrap c'est à dire les ferrailles directement émises par d'autres industriels il faut savoir que pour fabriquer des portes pour fabriquer des éléments métal la proportion de ferraille générée par ces opérations est fréquemment de 30 à 40% de chute donc nous notre matière première provient donc en partie de ces prompt scrap et l'autre partie de ce qu'on appelle le capital scrap c'est à dire les ferrailles issues des démolitions des produits en bien de vie dont les cycles de vie sont cernables mais plein de surprises et difficilement maîtrisées je dirais sur cette matière première ferraille pour nous les axes d'amélioration sont de trois ordres le premier c'est travailler davantage sur la notion de filière nos aciéries sont en France notre source provient à plus de 90% du territoire national mais nous estimons que nous pourrions améliorer notre sourcing si cette notion de filière prenant en compte l'existence du produit à sa fin de vie pouvait converger mieux vers nos aciéries la deuxième c'est la réduction du transport car ces ferrailles sur le territoire où nous allons les chercher donc à 90% la France peuvent effectuer de 10 km à 700 km pour parvenir sur chacune de nos aciéries et là on peut dire il y a anomalie parce que c'est du transport c'est de l'énergie qui est dépensée nous tout à l'heure monsieur Godin vous a exposé le fait que la France exporte 6 millions de tonnes de ferraille et là je suis en train de vous dire régionalement sur chacune des trois chacune des trois positions nous avons nos aciéries le nord l'est le sud nous n'avons pas nous captons pas 90% de la ressource en local donc là je pense qu'il y a un point sur lequel on peut encore travailler puis ensuite il y a une notion d'éthique c'est de travailler donc avec des acteurs qui soient de plus en plus impliqués dans l'amélioration de la qualité des ferrailles au travers de de leurs de programmes de recherche pour améliorer les techniques de triage de collecte etc parce que pour nous c'est fondamental nous fabriquons donc ces aciers qui sont des organes de liaison qui sont des pièces de sécurité nous ne pouvons donc nous travaillons pas sur une commodité donc nous avons besoin que les produits les matières premières qui sont livrées vers nos fours soient de plus en plus traités préparées en fonction de leur analyse physico-chimique et non pas uniquement à partir de tri qui sont uniquement optiques ou qui seraient uniquement optiques car derrière ça limite la recyclabilité et c'est négatif sur l'impact en fait final de réduction des effets carbone voilà merci beaucoup donc on va terminer par une dernière présentation rapide de Marcel Jeunet et puis on aura quelques minutes pour les questions on va être un peu en limite par rapport à la fin de l'horaire mais enfin on va essayer de tenir malgré tout je vais terminer cette présentation par une description rapide d'une entreprise qui s'appelle une entreprise américaine qui s'appelle Nucor avant cela je voudrais dire que comme l'a dit monsieur Bytons il est clair qu'il ne faut pas opposer les deux filières la filière intégrée et la filière électrique elles ont besoin l'une de l'autre mais il ne faut pas non plus oublier que dans le court terme ces deux filières sont concurrentes et que chacune des deux développe ses propres avantages mais on aura toujours besoin je le répète peut-être dans plusieurs certaines années ce ne sera pas le cas mais certainement dans ce siècle nous aurons toujours besoin d'une majorité d'acier qui sera fait par la filière intégrée donc ceci dit je vais vous montrer un exemple existant qui existe même depuis 1966 qui est l'entreprise Nucor qui est une entreprise américaine qui exploite 24 mini-usines qui recyclent la ferraille et d'autres produits dont 5 pour la production de produits plat mince le fond d'écran que je vous ai mis c'est le rapport annuel c'est la page de garde du rapport annuel 2014 de l'entreprise Nucor qui chaque année met en couverture une liste de ses 24 000 23 600 teammates les collaborateurs de l'entreprise Nucor sont perçus à juste titre comme étant le principal actif de la société Nucor c'est le 13ème producteur d'acier au monde et le deuxième producteur au rasi derrière ArcelorMittal ils ont produit 21,4 millions de tonnes aux Etats-Unis avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 21 milliards 23 600 collaborateurs 24 usines qui sont des produits longs et des produits plats cette entreprise est intégrée à l'amont c'est-à-dire qu'elle a pour partenaire principal un producteur et un collecteur de ferraille le premier négociant dans le monde qui est l'entreprise David Joseph ils ont des entreprises de réduction directe à Trinidad et depuis peu en Louisiane ils produisent de la fonte au charbon de bois à partir de forêts gérées correctement au Brésil et ils sont intégrés à Laval pour la valeur ajoutée avec l'Ultra Tariff etc. Cet exemple du corps démontre la faisabilité qui existe déjà aujourd'hui de décarboner la sidérurgie à grande échelle grâce à un recyclage accru son empreinte carbone en ce compris l'impact de la réduction directe au gaz est de l'ordre de 0,5 tonnes de CO2 par tonne d'acier à comparer à 2,5 pour les concurrents intégrés américains la production d'acier par les technologies de recyclage qui ont été perfectionnées par Nucor génère 10,5 millions de tonnes de CO2 et permet d'en économiser 40 par an en remplaçant des usines intégrées qui ont été récemment fermées au cours des dernières décennies ce modèle Nucor est émulé par de nombreuses entreprises comme Steel Dynamics Commercial Metal etc ainsi que les filiales de groupes étrangers Gerdau Blue Scope Evraz LNK SSAB TMK etc qui produisent ensemble environ 25 millions de tonnes d'acier recyclé ce schéma vous montre l'évolution depuis 1990 en rouge la part de la production d'acier recyclé aux Etats-Unis en bleu la part de Nucor et toutes les autres usines de recyclage américaines vous voyez que l'augmentation du taux aux Etats-Unis entre 1990 et 2015 est quasi exclusivement dû à la croissance de l'entreprise Nucor si on regarde les émissions de CO2 et la production vous avez en bleu la production par recyclage les deux barres sont celles de Nucor et des autres mini-usines la troisième barre bleue c'est les usines électriques d'ArcelorMittal comme cela vous a été rappelé tout à l'heure et les émissions de CO2 60% de l'acier américain est produit par usine électrique et il génère 22% du CO2 direct et indirect nous avons donc une différence avec l'Europe vous vous souvenez que j'ai cité environ 40% de recyclage ainsi que monsieur Gaudin 40% de recyclage en Europe contre 60% aux Etats-Unis la différence vient essentiellement des produits plats celles dont on fait des tôles et des plaques qui servent à un certain nombre de produits consommation le plus important étant l'automobile dans les produits longs environ 90% de la production est faite par mini-usine dans les produits plats 10% seulement en Europe contre 30% aux Etats-Unis et cette concurrence comme je l'ai dit au départ entre les intégrés et les mini-usines ne doit pas faire oublier la complémentarité des filières nous avons besoin de d'abord produire l'acier vierge avant de le recycler mais dans le schéma actuel il est possible de recycler davantage en particulier lorsque des usines intégrées assez anciennes arrivent en fin de vie alors recycler comme je l'ai dit tout à l'heure ce n'est pas seulement une bonne affaire pour l'environnement c'est aussi une bonne affaire pour les actionnaires de ces entreprises ce qui peut donner des idées ici au fond des retraites quand vous regardez l'évolution des cours des actions sur les entre les deux filières vous avez l'entreprise Nucor dont le symbole est de NUÉ le cours de l'action depuis la fin de la grande crise financière 2009 est resté à peu près stable malgré le marché très perturbé pour une capitalisation boursière de 13,4 milliards de dollars Mittal a aujourd'hui une capitalisation boursière de 8,6 milliards et US Steel dont le symbole est X a une capitalisation boursière qui chute à 1,2 donc ce qui a été dit dans la première intervention est déjà en train de se passer le marché le marché qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas le marché est déjà en train d'arbitrer en faveur des usines qui recyclent davantage et c'est finalement une bonne nouvelle qu'il y a une convergence entre les objectifs économiques les convergences avec les équilibres sociaux puisqu'il faut plus d'emplois je le rappelle pour recycler que pour partir de matière vierge et les objectifs financiers c'est ce que l'on voit ici le ratio ce qu'on appelle le market to book qui est le ratio entre la valeur que le marché attribue au capitaux d'une entreprise et leur valeur comptable l'entreprise Nucor a une valeur de marché de 60% supérieure à celle de sa valeur comptable donc il y a un goodwill pour le mode de production choisie et les valeurs choisies par Nucor Nucor US Steel a 40% de décote par rapport à sa valeur comptable ArcelorMittal a 80% de décote par rapport à sa valeur comptable il faut savoir que le succès économique social et environnemental de Nucor repose sur une stratégie qui a été mise en place en 1966 par son fondateur qui s'appelle Ken Neverson qui est décédé depuis c'est d'abord des innovations technologiques majeures dans des procédés industriels pour la production de produits longs de produits plats à partir de ferraille c'est très intéressant si vous voulez lire le rapport annuel de regarder leur politique sociale qu'ils ont choisie innovante et responsabilisante tout le monde le dit eux le font peut-être un peu plus on peut le voir par exemple sur des indicateurs tels que le taux de rétention du personnel taux de satisfaction etc il y a une recherche permanente d'optimisation du mix de matières premières qui les ont notamment en partenariat étroit avec leurs fournisseurs de ferraille un déploiement aval de la valorisation des produits et une continuité dans ses principes stratégiques ce qui est étonnant avec cette entreprise c'est depuis 1966 depuis sa recréation puisque c'était une entreprise par Ken Iverson ils ont toujours gardé la même stratégie ça se traduit notamment par un facteur aux Etats-Unis on appelle ça une société d'aristocrates les entreprises aristocrates aux Etats-Unis sont des entreprises qui ont versé des dividendes de façon continue pendant plus de 30 ans et ce trimestre l'entreprise Nucor c'est peut-être une idée pour vous verse son 172ème dividende trimestriel consécutif pour avoir suivi une stratégie qui permet d'économiser de l'énergie donc d'émettre moins de CO2 d'employer plus de personnes et de marcher mieux en Europe c'est un peu plus difficile de choisir le même modèle pourtant toutes les technologies employées par Nucor ont été développées en Europe notamment par les sociétés allemandes et italiennes nous avons eu dans les années 70 60-70 un modèle extrêmement entrepreneurial qui s'appelait les brechianis qui étaient tous des entreprises de collecte de recyclage de ferraille et qui se sont intégrées à l'aval dans la production d'acier en commençant par les aciers les plus courants mais cet esprit d'entreprise apparemment en Europe depuis les années 70 s'est progressivement éteint puisqu'il ne reste aujourd'hui qu'un seul producteur indépendant qui produit des produits plats c'est la société Arvedi il faut reconnaître que les organisations syndicales n'ont pas été extrêmement coopératives sur le sujet de mise à jour des filières puisque dans tous les cas de fermeture que l'on a connus la solution électrique a rarement émergé le contre-exemple a été cité par M. Gaudin c'est le Luxembourg qui avait trouvé le consensus nécessaire pour passer à la filière électrique la conséquence c'est qu'aujourd'hui ils produisent toujours face aux pressions que l'on a vu des producteurs intégrés les résistances des syndicats les pouvoirs publics n'ont pas eu beaucoup de choix que de privilégier la suite du statu quo avec des attributions gratuites de quotas de CO2 sans contrepartie pour les entreprises de recyclage mais aujourd'hui il faut être conscient que la crise actuelle va forcer à une accélération de ce recyclage du taux de recyclage et la situation se résoudra par une convergence en désintérêts d'environnement et désintérêts économiques je vous remercie très bien écoutez nous sommes dans l'obligation de clôturer donc on n'aura pas de temps pour des questions donc voilà je pense que vous avez pu voir je dirais l'ensemble des apports c'est une pierre sur un long chemin qu'on a voulu apporter aujourd'hui avec beaucoup d'éléments d'information l'ensemble de l'événement a été filmé donc il sera disponible dans les temps qui viennent à travers le site de Richebourg ou le site de Fédérec donc encore merci de votre présence aujourd'hui applaudissements applaudissements